En 2013, Habib El Loz, député d'El Nahda, le parti des frères musulmans au pouvoir en Tunisie, a donné une interview au journal tunisien Le Maghreb ou El Maghreb, dans lequel il dit « Dans les régions où il fait chaud, les gens sont contraints d'exciser les filles à titre de thérapie, car dans ces régions, les clitoris sont trop grands et gênent les peaux. » On excise ce qu'il y a en plus, mais ce n'est pas vrai que l'excision supprime le plaisir chez les femmes. C'est l'Occident qui a exagéré le sujet. L'excision est une opération esthétique pour la femme. Fin de citation. Ces déclarations firent le tour du monde, à commencer par la Tunisie et le Parlement tunisien, où elles suscitèrent une polémique. Alors le député Oulema se retourna contre le journal Le Maghreb et l'accusa d'avoir déformé ces déclarations. Parlant de la journaliste qui l'avait interrogée, il déclara « Elle m'a imputé des propos que je n'ai pas dits. Elle a insisté pour que je réponde à la question et je lui ai dit que c'est une tradition dans d'autres pays. » Pas de chance, le journal Le Maghreb publia l'enregistrement de l'interview montrant que c'est Elle-Loz qui mentait et non pas la journaliste. Elle-Loz avait bien parlé de clitoris trop grand qui gênait le mari dans l'acte sexuel. La polémique s'est déclenchée contre Habib El-Loz, mais il n'est pas le seul à parler comme ça. Il s'appuie en fait sur l'opinion d'un médecin appelé Hamid El-Ghawabi, un fanatique promoteur de l'excision. Voici une des pages qui le cite, et non des moindres, puisqu'il s'agit de celle du célèbre ouléma monagète. Je cite une phrase écrite par ce docteur et citée par cet ouléma. « L'excision diminue la sensibilité excessive du clitoris qui pourrait être très long jusqu'à atteindre 3 cm quand il se dresse, ce qui est très gênant pour le mari, surtout pendant les rapports sexuels. » Fin de citation. Si l'excision diminue la sensibilité, c'est donc nécessairement qu'elle diminue le plaisir sexuel ou le supprime chez la femme. Tabari, un des auteurs médiévaux les plus respectés chez les sunnites, il est le premier en matière d'exégèse, écrit parlant de Sarah, la femme d'Abraham, « Sarah dit, je l'exciserai, cela l'empêchera de rechercher les hommes. » Elle lui coupa donc le clitoris et Agar dut traîner un vêtement de derrière pour cacher le sein. C'est pour cette raison que les femmes se font exciser et traînent des vêtements de derrière. Fin de citation. Là aussi, si une femme en excise une autre pour l'empêcher de rechercher les hommes, c'est qu'elle va lui ôter le plaisir sexuel, sinon le remplacer par la douleur. Mais quand Habib Loz dit que l'excision est une opération esthétique, il me laisse perplexe. Ce député a-t-il jamais vu une excision, même en photo ? C'est parti. C'est parti !